C'est en tchèque qu'elle a commencé son discours, dans sa langue maternelle, la langue de ses émotions, des émotions qui sont allées droit au cœur des membres du jury. Ça aurait pu se passer en France, ça aurait pu se passer dans n'importe quel pays, et voilà, on se dit que c'est quand même choquant de voir que le fait de faire naître un enfant est mal vu juste parce qu'il n'y a pas de père fixe en fait. Leur regard est jeune, frais, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'énergie. C'est eux qui portent l'avenir, donc qui se jettent dans la lecture, comme ça, c'est quand même formidable. « Giboulée de soleil » est le premier roman en français de Lenka Ornakova-Sivad. L'utilisation de ce qu'elle appelle sa langue d'adoption était une évidence. Le français était un très bon moyen, un juste moyen pour le dire. Et une langue de liberté, une langue de choix, une langue de liberté. Parce que le français m'a donné une certaine distance nécessaire pour pouvoir parler et m'exprimer, exprimer des choses avec une justesse et précision, je pense, laquelle aurait été noyée de ma langue maternelle. C'est le quatrième ouvrage de cette romancière qui vit en France depuis 20 ans. Des portraits de femmes qui se battent au quotidien dans leur pays d'origine, l'ex-Tchécoslovaquie. Des histoires intimes qu'elle est en train de traduire dans sa langue maternelle, comme pour boucler la boucle. Merci. Merci. Merci.